Nous sommes une société d'une cinquantaine de personnes localisées en région parisienne et qui adressons des marchés d'innovation, de niche, pour la fourniture de composants à base de fibres optiques passives pour des environnements extrêmes. Nous avons environ 35% de notre activité dédiée à l'export, principalement sur l'euro, avec une ambition de 50%. Nous avons participé aux exports d'Aise VIE de 2020, juste avant le Covid, et on a pris connaissance de l'ensemble des accompagnements possibles dans la démarche VIE. Ça nous a plu et donc nous sommes partis dans l'aventure. Business France nous propose un appui au recrutement pour sélectionner le VIE via une CVTech qu'ils ont à leur disposition, mais également au-delà de la CVTech si le profil est vraiment très technique ou très particulier, ce qui était le cas pour nous. Ma mission c'est d'être ingénieur technico-commercial pour CediATI. Donc ça implique développer le business à l'étranger dans les pays du Benelux, également les pays scandinaves. Également cartographier le marché sur place. Une fois que nous avons sélectionné Axel, nous avons eu la proposition de Business France de passer d'abord par une étape de CDD, deux mois, qui nous a permis de ne pas utiliser la période VIE pour pouvoir faire la formation technique qui était nécessaire avant de partir et d'aborder les marchés. Ce qu'on a beaucoup apprécié c'est la flexibilité de la proposition, c'est-à-dire qu'elle s'adapte aussi en fonction du besoin. De manière générale, Business France propose des accompagnements pour l'hébergement du VIE et propose un coaching au sein de Business France du pays, donc en l'occurrence pour nous ce sont les Pays-Bas. Bien que j'ai des relations quotidiennes avec l'entreprise CediATI, le coaching de Business France me permet d'avoir quelqu'un sur qui me référer, parce que je suis tout seul à Amsterdam. Deuxièmement, ça me permet également d'apprendre les règles qui s'appliquent sur le marché néerlandais et en plus de ça, c'est une personne qui me permet de faire de la prospection et de cibler de nouveaux prospects. La société a pu avoir un chèque relance export de 5 000 euros à l'embauche du VIE. Donc ça donne un coup de boost effectivement sur le fait de se lancer et de prendre le risque de partir à l'export. Ça permet de minimiser les frais qui sont inhérents à cette démarche-là. Nous sommes passés par le dispositif VIE pour justement nous sécuriser sur l'embauche et s'assurer que le profil du candidat était le bon. Donc il a été dit à Axel dès le début que c'était dans un objectif d'embauche après les deux années de VIE. Nous avons maintenant la connaissance complète de l'organisation de l'embauche d'un VIE. C'est complètement intégré dans notre stratégie RH. Recruter un jeune actuellement c'est relativement compliqué. C'est 100% gagnant pour l'entreprise de passer par Business France et tout l'ensemble de l'accompagnement.